Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Nikumana, aujourd'hui nous sommes lundi. Je salue tous ceux qui prient pour nous, pour l'oeuvre de Kanguka, partout où vous êtes. Nous ne vous connaissons pas, mais je suis vous connais. Soyez tous bénis. Si tu pries pour Kanguka, sache que nous partageons cette oeuvre. C'est grâce à vos prières que nous faisons tout ce que nous faisons. Priez pour nous et priez pour nos partenaires, car nous oeuvrons ensemble dans cette mission et que toute la gloire revienne à je suis. Il y a une parole que je veux partager avec vous aujourd'hui, une parole qui pourra vous aider à préparer la journée. C'est dans Ephésiens chapitre 6, vous connaissez sans doute ce passage, on nous parle des armes de Dieu. J'aime beaucoup le verset 11 qui dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. De la même façon qu'on porte les habits le matin, on peut aussi revêtir les armes de Dieu. Si vous avez déjà vu les films romains, vous avez remarqué que les armes citées dans ce passage sont les mêmes que ceux que les romains portaient. Chaque soldat devait revêtir les armes, un casque, une cuirasse, la ceinture, etc. Ce sont tous des armes. Ce qui m'intéresse aujourd'hui sur le verset 11, c'est qu'il dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Satan est rusé. Ce qui veut dire que si tu ne portes pas les armes de Dieu, tu ne peux pas lui résister. Vous allez voir toutes les armes de Dieu du verset 14 jusqu'au verset 17. Alors, on peut se poser la question, pourquoi doit-on porter les armes de Dieu? C'est parce qu'au verset 12, il dit, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de son monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des esprits méchants, de mauvais esprits qui sont contre les enfants de Dieu. Il faut donc porter les armes de Dieu. Lorsque tu te réveilles au matin, si tu veux préparer ta journée, il faut porter les armes de Dieu. L'arme de Dieu que chaque enfant de Dieu doit porter tous les matins, elle est décrite au verset 14. C'est la ceinture. C'est la ceinture qui porte l'épée, les flèches et toutes les autres armes. Au verset 14, il est dit, « Tenez donc ferme, ayez à voir la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. » Si tu veux vaincre Satan, il faut toujours marcher dans la vérité. Beaucoup de chrétiens vivent facilement dans le mensonge. Si tu vis dans le mensonge, sache que c'est une porte que tu ouvres à Satan et il va entrer dans ta vie. Si tu veux vaincre Satan, il faut marcher dans la vérité. Dès le matin, demande à Dieu de te donner la force de marcher dans la vérité. Dans son même verset 14, on nous parle d'une autre arme, la cuirasse de la justice. Les chrétiens ne veulent pas qu'on leur parle de vérité. Ils veulent vivre la vie telle qu'ils entendent. Ils vivent dans le mensonge, dans l'adultère, dans la masturbation. Ils font beaucoup de choses et en même temps, ils veulent avoir la victoire sur l'ennemi. Tu ne peux pas avoir la victoire si tu vis dans le péché. Il faut le comprendre. Préparer la journée, ce n'est pas seulement lui dire que tu confies ta journée ou que tu fermes les portes de Satan et que tu ouvres les portes de Dieu. Mais préparer la journée, c'est aussi porter l'arme qui s'appelle la vérité et l'arme qui s'appelle la justice. Prépare-toi et prie en demandant à Dieu de te donner sa grâce. La grâce qui va te permettre de marcher dans la vérité, qui va te permettre de ne pas mentir. Et c'est très important de prier ainsi dès le matin. Beaucoup tombent dans les pièges de Satan parce qu'ils ne portaient pas la vérité et la justice dès le matin. Porte cela dès le matin et dis à Dieu que tu veux marcher dans sa parole. Ainsi, tu vas obtenir la victoire. Il ne s'agit pas juste de croire que Dieu va combattre pour toi, qu'il va fermer les portes de Satan, mais il faut aussi marcher dans la vérité. S'il y a un péché qui s'attache à toi, répands-toi afin que tu puisse marcher dans la lumière. C'est là que je suis va se manifester au cours de ta journée. Jeudi de la semaine passée, nous nous sommes entretenus sur le mariage. J'ai parlé sur le choix du conjoint. Les célibataires ont souvent le problème de savoir qui choisit pour le mariage. Par exemple, certains me disent « J'aime quelqu'un, j'aime telle fille ou tel homme ». Je ne suis pas en train de dire qu'aimer n'est pas une bonne chose, mais vous ne devez pas être conduit ou dirigé par les sentiments. Si tu te laisses guider par les émotions, tu vas tomber dans un piège. Il y a un piège de Satan qui fait que les garçons ou les filles veulent suivre leur cœur ou faire ce qu'ils veulent. La parole de Dieu ne dit pas que les enfants de Dieu sont conduits par les sentiments ou les émotions. Les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. La parole de Dieu ne dit pas que les enfants de Dieu sont conduits par les sentiments ou les émotions, mais la parole dit que les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Nous lisons cela dans Romain chapitre 8 verset 14. « Si tu veux plaire à Je suis, si tu veux marcher dans le plan de Je suis, prie afin que Lui seul te dirige ». Nous avons lu dans Jérémie chapitre 1 verset 5 que Dieu nous a connus bien avant notre naissance. Ton avenir, ta vie, ton appel, Dieu avait déjà préparé cela avant que tu ne viennes au monde. Et dans Jérémie chapitre 29 verset 11, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance ». Si tu veux marcher dans le plan de Dieu pour ta vie, prie. Concernant le mariage, il faut prier. J'ai enseigné sur ce sujet un jour il y a plus de dix ans. C'était dans une église et à la fin du culte, une fille est venue me voir et m'a dit qu'elle venait de prendre la décision de ne pas se marier avec son fiancé alors qu'il n'est resté qu'une semaine avant qu'on l'adote. Il avait réalisé qu'elle avait pris la décision de se marier sans avoir consulté Dieu. Tout était déjà prévu, les cérémonies, les fêtes, mais elle a tout annulé. Dieu lui a répondu qu'il connaît les projets qu'il a formés pour elle et que l'homme avec qui elle voulait se marier n'était pas son mari. Elle a pris un autre chemin et aujourd'hui elle a une belle vie parce qu'elle a choisi d'écouter la parole de Dieu. Si tu choisis de suivre tes émotions ou tes sentiments, tu vas rater le plan de Dieu. Comme je l'ai dit la semaine passée, certains regrettent le fait qu'ils se sont mariés sans prier. Son message concerne les célibataires. Si tu n'es pas encore marié, prie afin que Dieu te guide. Aujourd'hui je vais répondre à une question qui concerne les fiancés. Il y en a qui ont un problème parce que leurs parents ne veulent pas qu'ils se marient parce qu'ils n'ont pas les moyens. Le garçon n'a pas d'argent et la fille a fait des études. Selon la famille de la fille, ils veulent qu'elle soit mariée avec quelqu'un qui a de l'argent, qui a les moyens. Ou alors les parents ne veulent pas que leur enfant se marie avec quelqu'un qui n'a pas la même ethnie ou la même race que leur enfant. Les fiancés qui rencontrent ce genre de problème, ils veulent se marier malgré que leurs parents ne sont pas d'accord. Ils prendront la décision d'ignorer leurs parents. La fille dira que son père est matérialiste, qu'il aime l'argent et qu'il ne peut pas ne pas se marier avec son fiancé parce que leurs parents ne veulent pas. Comment est-ce que je traite ce cas? La parole de Dieu montre clairement que la personne qui a l'autorité sur sa fille, c'est bien son père. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Nous devons respecter la parole de Dieu telle qu'elle est. C'est le père de la fille qui a le pouvoir de donner sa fille. Vous pouvez lire cela dans 1 Corinthiens 7, verset 36 à 38. Je me rappelle quand j'étais encore fiancé à ma femme, je lui ai dit que si sa famille ne voulait pas que je l'épouse, je ne l'épouserais pas. Je lui ai demandé qu'on prie afin que Dieu seul leur donne la conviction concernant notre mariage. Pour ceux qui connaissent mon témoignage, je vous ai dit qu'il fallait absolument qu'elle a prié pour que notre mariage ait lieu. J'ai dit à ma fiancée qui est aujourd'hui, ma femme, je lui ai dit que nous devrions prier. Sinon, même si je l'aimais, je ne pouvais pas la prendre comme femme si je n'avais pas le fait vers de sa famille. Pourquoi est-ce que je disais cela? Parce que je me basais sur la parole que je vous ai donnée dans 1 Corinthiens 7. Si tu veux avoir la bénédiction, il faut passer par le chemin que Dieu lui-même a tracé. Beaucoup me demandent que faire lorsque les parents refusent catégoriquement. La réponse que je donne est la même. Personne ne peut être plus fort que je suis. Si c'est la volonté de Dieu, il réussira à convaincre celui qui ne veut pas de son mariage, d'une manière ou d'une autre, par la voie de la prière. Tout dépend de comment vous vous comportez. Je vais parler à deux groupes de personnes aujourd'hui. Le premier groupe, ce sont toutes les personnes qui sont sauvées, qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Le deuxième groupe, ce sont ceux qui ne sont pas encore sauvés, qui ne se soucient pas des choses d'odieux et qui vivent dans leur péché. A toutes ces personnes, je vais donner une parole qui les concerne tous. Cette parole se trouve dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. Il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Ce verset nous montre la puissance de la confession du péché. Dans la confession, il y a une puissance qui donne le pardon. Ce n'est pas le pardon du péché uniquement, mais il y a aussi la délivrance. Il existe des liens qui peuvent te bloquer et qui sont déliés par la confession. Tu connais toi-même le péché que tu as commis. Dans ton cœur, il y a une voix qui t'accuse. Il faut que tu confesses pour être délivré. Il y a des doctrines qui disent que le fait de confesser le péché concerne uniquement ceux qui ne sont pas encore sauvés, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ce livre a été écrit par Jean. Il écrivait à des gens qui étaient sauvés car il commence en disant « Mes petits enfants », ce qui veut dire qu'il parlait à ses fils et ses filles spirituelles. Nous le voyons dans le deuxième chapitre. Lorsque tu confesses tes péchés, ça veut dire que tu ne veux pas retourner dedans. Confesser, ce n'est pas juste une formule. L'essentiel, ce n'est pas de confesser, mais c'est de le faire sincèrement. Il faut une confession qui vient du cœur. S'il y a un péché qui te lit, tu te sens emprisonné par ton péché, tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu es peut-être parmi ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas arrêter de regarder la pornographie, d'autres parles de la masturbation. Si tu te sens impur, souillé, mets-toi à genoux et confesse ton péché. Demande la grâce de Dieu. Celui qui agit ainsi montre qu'il ne veut plus le refaire. Il est clair qu'il veut être délivré. Lorsque tu confesses, tu es délivré. Il y en a qui ne sont jamais délivrés parce qu'ils ne confessent pas. Ils gardent ça en eux et ils ne confessent jamais. Je suis en train de parler à ceux qui sont liés par des liens spirituels. Confessez afin que vous soyez délivrés. À ceux qui ne sont pas encore sauvés, qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie, qui vivent dans leur péché, qui font tout ce qu'ils veulent, je vous invite à lire dans Romain chapitre 10 verset 9 à 10. Il est écrit « Si tu confesses de ta bouche au Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Il faut une confession accompagnée par la foi. Certaines personnes ont pris l'habitude de se répentir à chaque croisade. Dans chaque réunion qu'ils fréquentent, ils confessent mais ils ne changent pas. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de le dire, de le prononcer par la bouche. Il faut aussi que cette confession vienne du cœur. Il faut croire dans ton cœur que Jésus a été ressuscité des morts. Ainsi tu seras sauvé. Dans Romain 10 verset 10, il est écrit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Confesse avec ta bouche et que cela vienne du cœur. » Il y a des gens qui sont en train de subir le poids du péché. Ils préfèrent mourir que de continuer à vivre. Tu peux avoir beaucoup d'argent et manquer la paix. Tu passes toutes les nuits dans les pleurs. Tu peux avoir tout ce que tu veux mais tu n'as pas la joie du cœur. Tu n'as pas la paix. Confesse à Jésus tes péchés. Appelle-le pour qu'il vienne dans ta vie. Il ne va pas juste venir comme ça. Il a déjà accompli son œuvre à la croix. À celui qui veut le recevoir et qui croit en lui, Jésus va venir dans ta vie. Si tu veux qu'il pardonne tes péchés, qu'il change ta vie et qu'il te donne la paix du cœur. Appelle-le ou si tu veux qu'on t'assiste, tu peux nous appeler au plus 257-75-11-47-39. Je suis m'a donné une parole pour encourager les auditeurs de l'émission « Kangoura qui ont le cœur plein d'amertume, de tristesse et de chagrin. » Quand tu te retrouves dans une de tes situations, Satan fait tout pour te montrer que tu es seul. Il y a quelqu'un qui écoute cette émission, qui est dans le deuil. Tu viens de perdre une personne qui t'aimait beaucoup. Il veut que tu saches que tu n'es pas seul. C'est la première nouvelle que je t'apporte. Tu n'es pas seul, mais je suis et tu es avec toi. Même si tu te sens seul, même si tu as l'impression que Dieu n'a pas su te protéger correctement, Dieu n'a pas fait une erreur. Il est avec toi. Il ne s'est pas trompé. Il y a une raison pour laquelle il a permis que cela arrive. Je suis veut te dire ce matin que tu as de la valeur à ses yeux. Il t'aime et tu n'es pas seul. La parole de Dieu est en train de t'encourager. Parle à ton cœur. Je le dis souvent aux auditeurs de l'émission Kangouka. Apprenez à parler à vos âmes. Je vais vous donner une parole qui se trouve dans Psaume 42, verset 5. Dans cette inversion, il s'agit du verset 6. Ce passage dit « Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » La personne dont nous lisons dans Psaume 42 parle à qui ? Elle parle à son âme. Je veux qu'on apprenne à être vaillant. Lorsque tu sens que tu ne vas pas bien, n'attends pas toujours qu'il y ait quelqu'un qui vienne t'encourager, mais apprends à parler à ton cœur. Si tu as le chagrin, ça veut dire que c'est ton cœur qui ne va pas bien. C'est pourquoi il faut que tu apprennes à parler à ton cœur. Dis à ton cœur de croire en Dieu. Souvent, lorsque je me sens découragé, lorsque je me sens mal et que j'ai du mal à prier, je me lève et je me rends à mon lieu de prière et je parle à mon cœur. Des fois, on veut prier, mais on n'y arrive pas parce que tout va mal. Dans ces moments, parle à ton cœur. Dis-lui de t'écouter. Dis-lui que tu l'auras encore l'éternel. Si tu te sens mal, dans ta vie, rien ne va. Je vais te dire aujourd'hui que ton salut ne se trouve qu'en Je suis. Il est sur son trône. Il veut voir si tu crois en lui. Lorsqu'on a des problèmes, on a tendance à garder nos yeux sur ces problèmes. Chaque fois que tu garderas tes yeux sur les problèmes et que tu passeras tes journées à y penser, à y méditer et à te demander ce que tu vas faire, si tu continues à te dire que tout le monde te déteste, que personne ne t'aime et qu'on ne se soucie pas de toi, si tu continues à te dire que tu es seul sans personne d'autre, tu n'avanceras pas du tout. La parole de Dieu t'encourage aujourd'hui. Prends ce verset et garde-le comme le tien. Parle à ton cœur et dis-lui de croire en Dieu car tu l'auras encore l'éternel. Il n'y a aucun autre chemin d'attiré. Je suis dans ta situation, dans tes problèmes que le fait de lui rendre grâce. Rends grâce quand même, rien ne va. Même si tu as été expulsé de la maison, dis-lui que tu lui rends grâce car quand les problèmes ont surgi, je suis le voyais. Il savait que ça allait se passer. Ce n'était pas du tout une surprise pour lui. Rends grâce à Dieu car rien n'arrive par hasard. Il est là, il voit tout. Dis-lui que tu crois en lui. Même si tu ne vois pas comment tu vas t'en sortir, comment tu seras guéri. Le médecin t'a dit que tu ne vas pas guérir, mais rien est impossible à Dieu. C'est lui ton salut. Ayons la foi, frères et sœurs. Gardons nos yeux si je suis. Parle à ton cœur et dis-lui que tu veux louer Dieu. Si tu ne peux pas prier, si tu te sens incapable de parler, ouvre ta bouche et chante pour le Seigneur. Chante une chanson qui parle de la gloire de Dieu, non pas une chanson pour te lamenter. Il y a des chansons de lamentation qui parlent de tristesse. Cherche une chanson qui parle de la grandeur de Dieu, qui parle de l'amour de Dieu, qui donne de l'espoir. Quand tu as espoir, ça montre que tu t'attends à ce que je suis fasse quelque chose dans ta vie. La foi commence dans le fait de comprendre la grandeur de Dieu. Il est vrai que tu peux pleurer, tu peux avoir des larmes, mais que cela ne te pousse pas à te lamenter, que cela ne te pousse pas à perdre espoir. Garde tes yeux si je suis. Les gens peuvent te montrer que ta vie s'arrête, que tu n'as pas d'avenir, que tu ne vas jamais t'en sortir. N'accorde pas de la valeur à ce genre de parole. Valorise la parole de Dieu. Donne de la valeur à je suis qui t'a créé. Valorise je suis qui te connaît et qui connaît ton avenir, ainsi que tout ce que tu vas faire. Peut-être que tu as prévu de faire ceci ou cela, mais c'est je suis qui sait à quoi ressemble ton lendemain. Je vais t'encourager aujourd'hui, ne désespère plus. Croise en Dieu car il te connaît, il t'aime et il a pour toi un plan merveilleux. Il y a une parole que je veux vous partager aujourd'hui, une parole pour vous aider à bien préparer la journée chaque fois le matin. Nous avons déjà appris dans cette émission qu'une personne réveillée doit toujours préparer la journée dès son réveil. Que veut dire préparer la journée ? C'est parler à je suis. C'est prendre le temps de méditer, de penser à la journée qui va commencer et surtout c'est le fait de s'humilier devant Dieu en ayant à l'esprit que ce n'est pas nous qui avons le contrôle de la journée, mais que c'est je suis. Il est vrai qu'il y a beaucoup de choses que tu peux faire, mais c'est je suis qui fait la grande part. C'est lui qui connaît tout ce qui va arriver. Beaucoup écoutent cette émission très tôt le matin, à 4h du matin ou à 5h du matin, ils ne savent pas ce qui va se passer au cours de la journée. Le soleil n'est même pas levé. Mais je suis est déjà au courant de tout ce qui va se passer. C'est pourquoi une personne qui a déjà compris, elle est humble et la première chose qu'elle fait c'est parler à je suis. A qui tu parles quand il te réveille ? Qui est-ce qui a de la valeur dans ta vie ? Quelle est la première chose que tu fais quand il te réveille ? Certains se réveillent et directement ils consultent leur compte Facebook ou WhatsApp ou Twitter ou Instagram pour voir les messages reçus. Ils commencent alors à répondre les messages. D'autres vont consulter les informations. Je ne sais pas ce que tu fais à ton réveil, mais mon conseil c'est qu'il faut donner de la valeur, la priorité à je suis. C'est bien de regarder Facebook ou WhatsApp, mais fais-le après la prière. Déconnecte ton téléphone de l'internet et connecte-toi à je suis. Tu peux évidemment connecter ton téléphone pour écouter l'émission Kanguka. Ce n'est pas ce que je suis en train d'interdire. Je suis en train de parler de ce qui te permet d'écouter les nouvelles du monde. Tout ça, tu peux le faire après la prière. Commence la journée avec je suis. Parle je suis et surtout prie en lui demandant d'être ton guide pour la journée. Il n'y a rien de plus merveilleux que de commencer la journée en ayant cette assurance que je suis est ton guide. Le verset que je vais vous donner aujourd'hui se trouve dans Esaïe 58 verset 11. Ce verset dit « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasira ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les zones ne tarisent pas. » Quelle est cette personne qui est comme une source dont les zones ne tarisent pas ? C'est celle qui croit en « Je suis ». Est-ce que « Je suis » est ton guide ? Beaucoup de gens sont leurs propres guides. Si tu te réveilles et que tu quittes la maison sans prier, ça veut dire que ton guide c'est toi-même. Tu es guidé par ton intelligence, par ta nature charnel. Tu es différent de cette personne qui dit que l'Éternel est son guide. La même parole dit qu'il est comme une source dont les zones ne tarisent pas ou un jardin arrosé. Ces paroles sont puissantes. C'est pourquoi une personne qui prépare sa journée est comme son jardin. Quelqu'un qui prépare la journée, même si elle traverse des moments difficiles, elle sait qu'elle a commencé la journée avec « Je suis ». Même s'il rencontre des difficultés, elle sait que « Je suis » est sur son trône et qu'il est avec elle. Parler à « Je suis » dès le matin donne de l'assurance. C'est pourquoi je vous dis toujours de préparer la journée le matin. Faites-le tous les jours. Préparer la journée dès le matin. Il faut avoir une parole de méditation tous les jours. Je vous donne une parole chaque jour pour avoir au moins une parole de méditation le long de votre journée. Il est donc important de relire ces versets. Si tu vas au travail, écoutez encore ces versets, mais dites-les. Demande-toi ce que l'Esprit Saint te dit à travers ce passage. « Kanguka » n'a dit que quelques minutes pour que certains ne disent pas que ça leur prend le temps d'écouter. Il te faut peu de choses, mais assez pour te permettre d'avoir une parole à méditer qui peut t'aider toute la journée. Tu ne peux pas me dire que tu n'as pas eu le temps d'écouter Kanguka car il n'a dit que quelques minutes. Tu as 24 heures de temps par jour et pendant ces 24 heures, tu as le temps de dormir, de manger, de faire autre chose. Et tu ne peux pas manquer le temps d'écouter Kanguka si réellement tu veux avoir la parole de Dieu. Apprends à préparer la journée tous les jours et n'oublie pas que je suis celui qui doit te guider dans tout ce que tu vas faire. Comment est-ce qu'il va te guider? C'est quand tu confieras tout ce que tu vas faire, tous tes programmes et que tu lui demanderas de te guider dans tout ce que tu vas faire afin que tu fasses de bonnes choses et que tu évites de faire ce qu'il ne fallait pas faire. Nous devons comprendre que le fait de préparer la journée exige qu'on montre à Dieu tout ce qu'on a prévu tout en étant flexible pour qu'il fasse ce que lui veut faire. Souvent, dans ce qu'on a prévu de faire, dans nos programmes, il peut y avoir des erreurs car en tant qu'humains, nous avons des limites. Ta force a une limite. Ce qui va arriver dans 5 minutes, tu ne le sais pas. Mais je suis connait tout. C'est pourquoi je vous encourage beaucoup, préparez la journée, mettez toute votre vie entre les mains de je suis afin qu'il garde le contrôle et que vous soyez comme une source dont les eaux ne tarissent pas. C'est cette vie-là qui vient de Jésus-Christ. Ça fait quelques temps que nous nous entretenons sur le mariage. Il est important qu'on en parle car il y a certains sujets qu'on n'enseigne pas dans l'église, ce qui fait que le peuple de Dieu vit dans l'ignorance. Dans les églises, lorsque les filles ou les garçons veulent se marier, c'est là où on décide de leur parler du mariage, à un mois ou quelques mois du mariage. Ce qui fait que si le garçon ou la fille a déjà passé une année ou plusieurs mois dans les fiançailles, il ou elle a passé tout son temps sans connaître vraiment ce pourquoi il veut ou elle veut s'engager. Après l'annonce du mariage dans l'église, c'est là où on décide de leur parler du mariage. On leur donne des enseignements à ce sujet parce qu'il est temps pour eux de se marier et on leur donne les enseignements à deux semaines ou à un mois ou même deux mois du mariage. Ici, je vais m'adresser aux pasteurs dans les églises. Quand il ne reste que deux mois ou moins que ça avant le mariage, les futurs mariés n'ont plus le temps de comprendre ces enseignements car ils sont occupés à préparer le mariage. Ils pensent aux préparatifs, ils pensent aux dépenses qu'ils vont faire. Il est important de leur parler du mariage avant qu'ils soient fiancés. C'est mieux de les préparer bien avant. Aux filles et aux garçons qui m'écoutent, la chose la plus importante à savoir pour vous, c'est qu'il est nécessaire de connaître les principes de Dieu de votre jeunesse. Aujourd'hui, je vais parler sur le mot « alliance ». Quelle est la signification du mot « alliance » ? Normalement, l'alliance, c'est ce qui unit deux personnes. Quand un homme et une femme s'unissent, on dit qu'il y a une alliance entre les deux. Les alliances qu'ils portent, je parle des bagues sur le doigt, ne sont que le signe de cette alliance. C'est important de comprendre que l'alliance n'est pas basée sur la bague qu'ils portent sur le doigt, mais c'est autre chose. Il y a quelque chose de très fort, une alliance entre un homme et une femme. Il y a un verset que je vais vous montrer. Ce verset se trouve dans Genèse chapitre 2 verset 24. Il est écrit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair ». C'est une parole très puissante. Je ne veux pas insister sur le mot « alliance », mais je veux insister sur le fait de devenir une seule chair. Nous venons de le lire dans Genèse chapitre 2 verset 24. Devenir une seule chair, Paul en parle également dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16. Il dit « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée ait un seul corps avec elle ? Car, est-il écrit, les deux deviendront une seule chair ? » Ici, on voit bien que Genèse 2 verset 24 concerne ceux qui sont maris, mais dans son passage, Paul parle d'un homme qui couche avec une prostituée. Au moment où ils couchent ensemble, le verset dit qu'ils deviennent une seule chair. Devenir une seule chair n'arrive pas quand tu donnes une bague à quelqu'un, mais c'est quand tu couches avec la personne. Quand vous avez des relations sexuelles, il y a une alliance entre vous pendant cet acte. C'est pourquoi Paul en parle concernant la prostituée. L'acte sexuel vous fait devenir une seule chair. C'est pourquoi il faut éviter de coucher avec une personne qui n'est pas ton mari ou ta femme. Beaucoup craignent de commettre l'acte sexuel parce qu'ils se disent qu'en le faisant, ils commettent un péché et ils risquent d'être punis par Dieu. Mais au-delà du fait de commettre un péché, il faut comprendre que vous devenez une seule chair. Ce qui fait qu'il y a une porte que vous ouvrez à Satan et il y a des conséquences. Car en ce moment, il y a des choses qui peuvent se passer entre toi et la personne. La plupart d'entre vous ne comprennent pas la signification du mot « chair ». C'est quoi la chair ? La chair, c'est l'âme et le corps. Quand l'âme et le corps vont ensemble, les deux forment la chair. Lorsque tu couches avec un homme ou une femme qui n'est pas ton mari ou ta femme, toi et cette personne, vous devenez une seule chair. De la même façon qu'un homme et une femme mariée deviennent une seule chair. La seule différence, c'est que quand on le fait dans le péché, au lieu d'obtenir la bénédiction, vous obtenez la malédiction. C'est une porte ouverte à Satan. C'est pourquoi beaucoup de gens rencontrent pas mal de mauvaises choses, les maladies, les possessions démoniaques, etc. Il n'y a aucune protection contre le diable. La bénédiction vient quand on fait des rapports sexuels avec sa femme ou son mari. Je le dis pour que nous évitons de tomber dans le péché et surtout, n'ouvrons pas la porte à la malédiction et démarrons dans la bénédiction de « je suis ». J'ai une parole pour ceux qui vivent dans le péché, qui ne comprennent pas pourquoi ils ont le genre de vie qu'ils mènent. Il y a deux groupes de personnes. Les uns vivent dans le péché, mais ils détestent cette vie. Ils essaient de s'en sortir, mais ils n'y arrivent pas. Le deuxième groupe, ce sont ceux qui sont satisfaits de vivre dans le péché. Ils jouissent de cette vie pécheresse. Il est important de comprendre qu'il n'y a que le péché qui engendre la mort. Quand je parle de mort, je ne suis pas en train de parler de la mort physique, car ceux qui sont sauvés meurent de la même façon que ceux qui ne sont pas sauvés. Ici, je suis en train de parler de la mort de l'âme. Quand tu meurs, ton corps est enterré, mais Jésus a dit que celui qui croit en lui, même s'il meurt, il va continuer à vivre. La vie continue après la mort. N'ayez pas peur de la mort. L'essentiel, c'est de savoir où tu vas aller après la mort. Je veux parler à tous ceux qui vivent dans le péché, qui font tout ce qu'ils veulent. Ils font tout ce qui leur passe par la tête. Ils ne craignent pas Dieu. Cette voix que vous entendez est en train de te dire que Jésus a besoin de toi. Il veut que tu te répentes. Il veut te délivrer afin que tu quittes la vie pécheresse. Le péché donne du plaisir à la chair, mais il faut comprendre que ça mène à la mort. C'est comme avaler un poison qui te fera du mal. La mort que tu auras, elle n'est pas juste physique, mais elle va te séparer de Dieu et tu vas rater le ciel. A tous ceux qui m'écoutent, je vous souhaite le ciel. Je te souhaite le ciel puisque je ne peux te souhaiter autre chose. Le ciel est plus important que l'argent ou le bien-être. Je te souhaite la vie éternelle. Si tu prends la décision de te répentir, au moment où tu le feras, la parole de Dieu dit qu'il y aura la joie au ciel, ce qui veut dire qu'il y aura une fête. Pourquoi est-ce que les anges sont contents? Pourquoi est-ce qu'ils chantent? C'est parce que c'est la première chose que Dieu souhaite à toute personne. Je suis veut que tu sois sauvé, que tu quittes la vie pécheresse et que tu deviennes son enfant. Si tu crois en Jésus, il va te délivrer de tout ce qui te lit. Le passage qui nous montre de la joie que le ciel éprouve quand une personne se répand est Luc 15, verset 7. Il est écrit « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de répentance. » Jésus veut te délivrer. Il veut te sauver. Il veut te soulager. Il y a quelqu'un qui m'écoute qui est lié par la fornication, le mensonge, le vol. Peu importe comment est ta vie, Jésus peut te délivrer. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe le nombre de fois que tu as avorté. Jésus peut te délivrer si tu viens à lui maintenant. Le verset 10 dans Luc 15 dit « Toi-même, je vous le dis, il y aura la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. » Si tu ne t'es pas encore répenti, si tu n'as pas encore choisi de recevoir Jésus et si tu le reçois aujourd'hui, si tu appelles après cette émission ou si tu t'as genou maintenant et que tu appelles Jésus, tu auras provoqué une fête au ciel. Il y aura une fête parce qu'une seule personne aura pris la décision de se répandir. Je le dis chaque vendredi parce qu'il est de votre intérêt de vous répandir. Je ne reçois aucun avantage, aucun intérêt personnel parce que tu te répands. Si tu le fais, tu mets en ordre ta vie. Jésus va écrire ton nom dans le livre de la vie. Ta vie va être transformée. Cette parole que tu es en train d'écouter est pour ton bien. C'est toi, c'est ton cœur. Jésus veut que tu sois sauvé. Il est pour ton intérêt d'être sauvé car si tu es sauvé, tu sais que si tu meurs, tu iras au ciel. Personne ne peut savoir quand la mort vient et si tu mourrais aujourd'hui. Si aujourd'hui tu avais un accident, est-ce que tu es sûr d'où tu irais? Lorsque je pose cette question à certaines personnes, elles me répondent qu'elles ne le savent pas et que ce Dieu le sait. Mais une personne sauvée, une personne qui a reçu Jésus et qui s'est répandue, elle sait très bien où elle va. Elle n'a pas besoin de dire que seul Jésus connaît sa destination. Avec le salut, tu ressens l'assurance par le Saint-Esprit que tu es un enfant de Dieu. Dans ce monde, nous avons besoin de beaucoup de choses. Nous avons besoin de vivre, se développer, avoir un travail, se marier, avoir des enfants, une maison, des propriétés. Tout cela ne concerne que la vie d'ici sur terre. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas chercher toutes ces choses, mais cherche-les dans la bonne voie et surtout cherche ce qui est le plus important car nous quitterons un jour ce monde. Ceux qui ont commencé avec moi le savent, peut-être les nouveaux ne sont pas au courant. Je vous dis souvent que nous sommes en transit dans ce monde. J'utilise assez souvent le mot pèlerin pour qualifier ce que nous sommes ici sur terre. Nous sommes en train de voyager. Il y a des gens qui se comportent comme s'ils étaient déjà arrivés à la destination finale. Si tu sens que tu es déjà arrivé, c'est un mensonge de Satan car tu quitteras un jour ce monde, mais pense plutôt à l'endroit où tu iras après. Si tu veux que le ciel soit juste de ton salut, mets-toi à genoux et appelle Jésus, il va te pardonner. Une parole m'a été donnée aujourd'hui pour toute personne qui est fatiguée, abattue. Qu'on connaisse Dieu ou pas, nous tous nous traversons quelques fois des moments difficiles. Les moments difficiles n'arrivent pas seulement aux pécheurs ou à ceux qui ne croient pas en Dieu, mais même aux justes. Même à ceux qui croient en Dieu, ces moments existent. Je vais vous encourager aujourd'hui, surtout à ceux qui n'arrivent pas à prier. Avant vous aviez une vie de prière, mais aujourd'hui vous ne pouvez plus prier, vous ne pouvez plus jeûner. Tu as eu la foi, tu as prié, tu as espéré être délivré, mais mieux que ça finisse et ça s'empire du jour au jour. Je vais t'encourager, toi qui sens que ta foi diminue progressivement. Je vais t'encourager en te disant qu'au ciel, il y a un Dieu, un Dieu qui a créé le ciel et la terre, un Dieu qui t'a créé, un Dieu capable. Ça ne fait rien tout ce que Satan essaie de te montrer car il veut te montrer que rien ne va, que tu ne te marieras jamais, que tu n'auras jamais d'enfant. Il veut te montrer à quel point tu n'as pas de chance, que personne ne se soucie de toi, que tu n'as pas fait beaucoup d'études et donc tu mourras pauvre. Tout ça, ce sont des mensonges de Satan. Il te dit que tu mourras sans avoir rien réalisé dans ta vie. Le monde a sa propre façon de concevoir ta vie, mais au ciel, il y a un Dieu. Aussi longtemps que tu croises en Dieu, il y a de l'espoir pour toi. J'aime beaucoup le verset qui se trouve dans Psaume 9, verset 7. Dans d'autres versions, il s'agit du verset 8. Le verset dit « L'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement. Le trône de Je suis existe et il est au ciel. C'est un trône qu'il sait à prendre des décisions. Je suis est toujours sur son trône. Il est puissant et il règne. Il est encore capable de te délivrer, de te sauver. Il est encore capable de te donner la solution concernant ton problème. Ça ne fait rien même si la situation s'est empirée, même s'il semble qu'il n'y a aucun espoir. Si tu crois et que tu gardes tes yeux sur Je suis, il te donnera la force. Il te donnera la sagesse qu'il faut. Il te dirigera. Il va créer des connexions dans ta vie. Pas connexion, je veux dire qu'il peut te connecter à des gens qui peuvent t'aider à t'en sortir. Souvent, les gens font l'erreur de courir derrière les hommes au lieu de courir derrière Je suis. Peu importe le problème que tu as, cours derrière Je suis, car il est toujours sur son trône de gloire. C'est pourquoi il est important que tu saches que, sans considérer la grandeur ou la lourdeur de ton problème, sans considérer comment la situation est difficile, aussi longtemps qu'il est sur son trône, il va te délivrer. À moins que son trône ne soit vide. Mais sinon, s'il est assis sur son trône, ça veut dire qu'il a la puissance de te délivrer. Il y a des anges, beaucoup d'anges qui sont avec lui. Je suis peut envoyer un seul ange pour te sauver de cette situation. Un seul ange peut te sortir de là, car ces anges sont puissants pour te délivrer. Tout ce dont il a besoin de savoir, c'est si tu crois encore en lui. Même si ton mariage se porte mal, et qu'entre toi et ton conjoint, ça ne va pas, même si tes enfants se comportent mal, crois-tu qu'il est capable de te délivrer? Le médecin t'a dit que tu ne vas pas guérir, qu'il n'y a aucun espoir. Est-ce que tu crois que je suis peut dire une seule parole et te donner la guérison? Crois-tu que c'est des factures que tu ne peux pas payer, je suis peut les payer pour toi? Crois-tu qu'il est capable de rembourser toutes tes dettes? Si tu le crois, ça veut dire que tu crois qu'il est toujours sur son trône de gloire. Je ne suis pas en train de dire qu'il est juste au ciel, mais il est toujours sur son trône. Je vais t'encourager, ne désespère plus, ne te lamente plus, ne dis plus que tu n'as pas de chance, que dans ta famille rien ne va. Ça ne doit pas être ainsi. Si tu crois en Dieu, il t'a donné une autre famille unie par le sang de Jésus. Ne considère plus ton sang, mais considère le sang de Jésus. C'est le sang qui délivre. Crois qu'au ciel, il y a un trône de justice. C'est Dieu qui prendra des décisions pour toi, qui combattra pour toi, qui vaincra tout ce qui t'ont traité injustement. Au ciel, il y a un Dieu. Tout ce que Satan a amené dans ta vie, Dieu va le détruire. Tu peux être délivré de ton péché car au ciel, il y a un trône de gloire. Je suis règne et son nom est El Shaddai. Il est un Dieu puissant. Son nom est El Gibor. C'est un Dieu qui est capable. Tout ce qui est impossible aux hommes, lui est possible. Il vit éternellement. Il dit une fois et la chose arrive. Sa parole a créé le soleil, la lune, les étoiles. Il est le tout puissant et la même puissance qui a créé le ciel et la terre est encore présent aujourd'hui. Je veux te rappeler qu'il y a encore de l'espoir car je suis et toujours suis son trône de gloire. Je vais encore une fois vous encourager dans la parole à toujours préparer la journée. La chose la plus importante à comprendre pour préparer la journée, c'est de savoir qui est, je suis et qui on est. Surtout, tu dois comprendre ce qu'il attend de toi. C'est difficile pour quelques-uns de préparer la journée car ils ne savent pas ce que je suis attend d'eux. Il y a une mission, une œuvre qu'il attend que tu fasses. Je parle essentiellement à ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Si tu croises en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu t'es répandu, la parole de Dieu dit que tu es devenu un enfant de Dieu. Et plus encore, la parole de Dieu dit que ceux qui ont été sauvés par Jésus-Christ, qui croient en lui, ils sont devenus ses ambassadeurs. Vous avez déjà entendu le mot ambassadeur. Quel que soit ton pays d'origine, si tu es par exemple au Congo, dans ton pays, il y a l'ambassadeur des États-Unis. C'est un citoyen américain qui représente le président des États-Unis dans ton pays. C'est pourquoi on ne peut pas entrer comme on veut dans une ambassade. Certains se réfugient dans une ambassade, c'est comme s'ils se réfugient dans un autre pays. L'ambassadeur américain a l'autorité qui lui est conférée par son président pour représenter son pays. La parole de Dieu dit que ceux qui croient en Jésus sont ses ambassadeurs. Ça veut dire que quand Satan nous voit, il nous considère comme ceux qui ont été employés par Jésus-Christ. Il considère que nous avons une autorité qui vient de lui, qui vient de Jésus. C'est pourquoi nous devons connaître ce que Jésus attend de nous. La parole qui dit que nous sommes ses ambassadeurs se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Dans ce verset, il est écrit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconcis avec Dieu. » A tous ceux qui croient en Jésus, la parole de Dieu vient de dire que vous êtes les ambassadeurs de Christ dans ce monde. Il y a une puissance de Christ qui est en vous. Il y a une autorité de Christ qui est en vous. C'est pourquoi lorsque tu pries le matin en préparant la journée, tu dois savoir que tu as l'autorité de Christ. Chaque matin, prie en remerciant Dieu pour l'autorité de Christ qui est en toi, qu'il te permette de vivre dans ce qu'il a préparé pour toi. Parmi les missions que Dieu nous a assignées, il y a le fait de propager l'évangile. Parler de Dieu aux hommes, leur parler de Jésus-Christ qui est le chemin du salut. Je veux parler à tous ceux qui m'écoutent. Si tu connais Jésus, si tu l'as reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur, il faut que tu saches que tu as le rôle de le faire connaître aux autres. Comment est-ce que tu le feras ? Certains disent qu'ils ne savent pas comment prêcher. Même si tu ne sais pas comment prêcher, témoigne de ce que Jésus a fait pour toi. S'il a fait quelque chose pour toi, témoigne de ce qu'il a fait. Un autre moyen facile, c'est de partager cette parole de Kanguka que tu reçois tous les jours. Ces audios de Kanguka doivent être partagés aux autres. C'est une autre façon de propager l'évangile. Il y a beaucoup de personnes qui ont été délivrées, qui ont été sauvées, qui ont échappé des liens de Satan grâce à un seul au Dieu de Kanguka. Si tu trouves que cette émission peut aider au moins une personne à sortir du péché et à être délivrée, partage cette émission. S'ils ne veulent pas, si tu envoies quelqu'un et que la personne ne veut pas, il ne faut pas forcer. Jésus a dit que si on vous reçoit, bénissez ceux qui vous reçoivent et que votre paix soit sur eux. Si par contre ils ne vous reçoivent pas, continuez votre chemin. Jésus ne nous a jamais demandé de forcer les gens à croire en lui. S'ils acceptent, parlez-leur de lui. Beaucoup ont témoigné qu'ils ont passé des mois et des mois à recevoir des audios sans jamais les écouter et un jour, ils ont fini par écouter grâce à la persévérance de ceux qui avaient décidé de leur envoyer ces messages quotidiennement. Tu peux partager un audio et faire en sorte qu'un cœur qui allait finir dans la gêne puisse être sauvé. Chaque matin, quand tu prépares la journée, dis-toi que tu es un ambassadeur de Christ. Demande-toi ce que tu pourrais faire pour que ton patron soit satisfait. Qu'attend-il de toi? Une des choses qu'il attend de toi, c'est que tu parles de lui, que tu partages sa parole, que tu partages les enseignements qui parlent du salut, que tu témoignes de ce qu'il a fait pour toi. Il est important de se demander toujours quand on prépare la journée ce que Jésus attend de nous. Lorsque tu commences à penser comme ça, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que tu pourrais faire, des choses qui glorifient Dieu. En préparant cette journée, ne pense pas uniquement aux factures que tu vas payer, à l'interview que tu vas passer. Pense aussi aux intérêts de Je suis, les intérêts de Christ. Je veux continuer avec le sujet sur lequel nous sommes depuis quelques temps, ça concerne le mariage. Il y a beaucoup de choses que nous avons besoin de connaître en tant qu'enfant de Dieu. Je me suis rendu compte que les enfants de Dieu sont mal informés sur la parole de Dieu. Il est important de connaître ce que dit la parole de Dieu sur le mariage car il faut s'engager sur cette voie après avoir été nourri dans la parole. Il faut que tu saches ce que dit la parole à ce sujet. Il y en a qui ne savent pas comment se comporter dans ces cas-là parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Avant de continuer, j'aimerais répondre à une question que pas mal d'entre vous se pose. Lorsqu'il y a un obstacle dans le mariage, que faire? Il arrive que les parents d'un des fiancés refusent que leur enfant épouse la personne qu'il ou elle a choisie. Dans ce cas, que faut-il faire? Faut-il se marier malgré la vie des parents? Certains disent même qu'ils s'aiment et donc que rien ne peut empêcher leur union. La réponse que je donne, c'est que si tu es un enfant de Dieu et que tu veux te conformer à la parole de Dieu, tu dois d'abord connaître ce que dit cette parole. Dans la parole de Dieu, depuis l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, l'autorité sur la fille appartient à son père. Si tu as une fiancée et que tu veux l'épouser, il faut que le père de la fille te la donne en mariage. Si tu te donnes le droit de l'épouser sans l'accord de sa famille, tu seras en dehors de la parole de Dieu. Si tu vis avec elle sans la permission de ses parents, ça sera un péché devant Dieu. Le père de la fille a l'autorité sur elle. Il a reçu cette autorité de Dieu, même s'il ne connaît pas Dieu. Vous pouvez lire cela dans 1 Corinthiens 7, verset 37 à 38. Je le dis car beaucoup se défendent en disant que le père de la fille ne connaît pas Dieu. Ils avancent les arguments comme quoi il est raciste, il est extrémiste, qu'il est matérialiste ou qu'il ne veut pas une fille venant d'une famille pauvre. Mais tout cela ne justifie pas que vous preniez la décision de l'épouser sans son accord. Je conseille toujours aux jeunes qui ont ce problème que le mariage doit être honoré par tous comme nous le lisons dans Hebreu 13, verset 4. Lisez ce passage. Il dit « Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillus, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » Si le père de la fille ne veut pas de toi et si tu crois que Dieu est d'accord pour que tu épouses cette fille, tout ce qui te reste à faire, c'est d'utiliser une arme qui est la prière. Prie pour que la volonté de Dieu soit accomplie. Dans 1 Jean 5, verset 14 à 15, il est écrit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Prie afin que la volonté de Dieu soit accomplie et attends jusqu'à ce que Dieu te le montre. » Aujourd'hui, je veux faire un commentaire sur Hebreu 13, verset 4. Je ne pourrai pas clôturer ce sujet sans parler de ceux qui vivent ensemble sans être mariés. Je le dis souvent et il y en a ceux qui ne sont pas du tout contents quand j'en parle, mais par contre il y en a ceux qui sont satisfaits quand j'en parle. Nous avons reçu beaucoup de messages dans cette émission, des messages de ceux qui ont décidé de régler leur situation situation essentiellement sur le mariage selon la parole de Dieu. Dans les pays européens, il n'est pas rare de voir des concubins, d'autant plus que ça leur permet de partager les dépenses quotidiennes et le loyer. Si la famille de la fille ne t'a pas donné leur fille en mariage, si tu ne l'as pas demandé en mariage, il faut le faire afin de vivre dans la lumière. Le verset de Hebreu 13, verset 4 dit que le mariage doit honorer de tous et le lit conjugal exendo sui, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Il faut comprendre que les impudiques, ce sont ceux qui font des relations sexuelles alors qu'ils ne sont pas mariés. Mais les adultères sont ceux qui sont mariés et qui couchent avec d'autres personnes qui ne sont pas leurs conjoints. Si vous vivez ensemble sans être mariés, vous êtes dans le péché. Certains nous ont écrit en nous disant qu'ils se sont séparés de leurs concubins afin de régler d'abord leur situation. Ils l'ont fait et aujourd'hui ils vivent ensemble et ils nous témoignent qu'ils ont la paix dans leur foyer et dans leur cœur. Tout va bien pour eux car il n'y a plus de culpabilité. Je reviens sur cela car il faut que tu vives dans la justice, dans la sanctification. Je ne juge personne, mais c'est un conseil par rapport à la parole de Dieu. Il y a une parole que je veux partager à ceux qui ont été sauvés dans le passé mais qui ont abandonné le salut. Je sens qu'il y a des gens qui sont dans cette situation et ils sont nombreux. Tu as servi Dieu, tu as reçu le salut, tu as été baptisé, tu as connu la vérité de la parole de Dieu, mais à cause des problèmes de son monde, tu as décidé de ne plus continuer ce chemin. Tu peux abandonner à cause des problèmes. Cette parole veut réanimer le salut en toi. Tu as abandonné le salut parce qu'à un moment donné, les problèmes ont été nombreux et tu n'as pas su gérer ça. Ou alors tu t'attendais à beaucoup de choses mais tu n'as rien eu, les portes sont restées fermées et Satan t'a trompé en te poussant à retourner dans le monde. Dans le livre d'Exode, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Egypte, ils se lamentaient tout le temps. Ils se rappelaient de tout ce qu'ils mangeaient dans le pays d'Egypte. Tout cela peut faire plaisir à la chair, mais la fin est la perdition. La fin, c'est la mort. Si tu as connu le salut et que tu as décidé de tout abandonner, la parole de Dieu est en train de te demander de revenir. Réviens à Jésus car il n'y a nulle part où il y a espoir, il n'y a nulle part où il y a un bon avenir à part en lui. Je rappelle souvent les vendredis que Satan aime à nous montrer les avantages qu'on pourrait avoir dans cette vie. L'argent, l'appréciation des autres, le bonheur, toutes les belles choses que tu peux avoir, les maisons que tu peux avoir. Mais ce que Satan ne te montre pas, c'est ce qui va arriver après la mort. Chaque vendredi, je vous dis qu'il ne faut pas être impressionné pas à les choses passagères. Pense plutôt à ce qui va arriver après cette vie. La parole de Dieu nous montre que même s'il y a des problèmes dans son monde, il peut y avoir une bonne fin. Tout dépend de ta position. Il y a une certaine gloire que Dieu a préparée pour ceux qui croient ce qui était lavé et purifié par le sang de Jésus. Il y a beaucoup de belles choses que Dieu a préparées pour eux. Vous pouvez lire cela dans Apocalypse chapitre 21 verset 5 ou 4 selon la version de la Bible. C'est un des versets qui tranquillise et qui donne espoir sans considérer son contraverse. Tu es peut-être dans une situation inconfortable, tu es fatigué, tu es découragé, mais la parole de Dieu te dit qu'il y a encore de l'espoir. Ne sois pas tiré par le péché. Tu as une vie que tu peux avoir à travers le péché. Il faut te rappeler que tu vas quitter ce monde un jour. Ce verset dit il essuiera toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni d'eux, ni cris, ni douleurs car les premières choses ont disparu. La parole de Dieu dit que la mort est le dernier ennemi que Jésus vaincra. Il y a encore de l'espoir. Si tu as connu Dieu et que malgré cela tu as décidé d'abandonner ta foi, il est temps de revenir. Certains d'entre vous étaient des serviteurs de Dieu mais vous avez tout abandonné. Avant tu jeûnais mais aujourd'hui tu ne jeûnes plus. Tu priais le matin mais aujourd'hui tu ne te lèves pas pour prier. Je veux te réveiller. Réviens à Jésus car la vie se trouve en Jésus et en Jésus seul. Le monde nous trompe. Il ne peut nous offrir que des choses éphémères. La parole de Dieu dit que tout a une fin. Je le dis souvent les vendredis, va travailler, gagne de l'argent, nourris ta famille, c'est très bien. Élève tes enfants, achète des maisons. Mais rappelle-toi toujours que tout a une fin. Il est important de toujours se rappeler cette vérité. Je ne vous empêche pas de travailler, chercher toujours à travailler mais sachez qu'il y a toujours quelque chose de plus important. Et ce qui est au-dessus de tout c'est la vie éternelle. Ça ne sert à rien d'être beau ou belle si tu n'as pas la vie éternelle. Tu es peut-être jeune, tout le monde te dit que tu es beau ou belle mais son corps que tu portes finira par vieillir un jour. Tous ceux qui sont vieux aujourd'hui ont un jour été jeunes. Utilise plutôt ton corps pour prêcher la bonne nouvelle. Si tu vis une vie pécheresse, tu peux te mettre à genoux et confesser ton péché et inviter Jésus dans ta vie. Jésus va venir dans ta vie. Il va te visiter. Je veux encourager aujourd'hui tous ceux qui sont en train de traverser des situations difficiles. Vous êtes nombreux, que vous soyez sauvés ou pas, tant que vous êtes en vie, il y a de bons et de mauvais moments. La parole que je vais vous partager aujourd'hui se trouve dans le psaume. Le roi David a lui aussi traversé des moments difficiles. On va lire dans le psaume 23, verset 4. David dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Des fois, on ne voit pas la mort, mais on voit que son ombre. On voit des choses qui ressemblent à la mort, des choses qui peuvent te faire peur. Tu n'es peut-être pas menacé physiquement, mais il y a des choses qui sont menacées dans ta vie. C'est par exemple ton commerce qui est menacé. La situation n'est pas telle qu'elle a toujours été les années passées. J'aimerais te dire que si c'est le cas pour toi, ce que tu es en train de traverser est l'ombre de la mort. Il se pourrait que rien ne va au travail, à la maison. Plus tes enfants grandissent et plus les choses s'empirent. Tu t'endettes du jour au jour. Tout cela n'est que l'ombre de la mort. Ta vie n'est peut-être pas menacée directement, mais il y a des choses qui sont menacées dans ta vie. C'est peut-être ton mariage. » La parole de Dieu dit au verset 4, on a vu que David dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Ici, David dit « Quand je marche », il n'a pas dit « Quand je m'arrête ». Nous voyons le fait de continuer, de marcher, de ne pas s'arrêter. Je vous encourage, vous tous qui êtes en train de traverser des moments difficiles, ne vous lamentez pas, ne vous asseyez pas pour vous lamentez, mais marchez, continuez la route. Ces moments difficiles, cette nuit que tu es en train de vivre, tu dois la traverser, mais en continuant, car tu ne seras pas toujours là où tu es aujourd'hui. Les moments difficiles, tu peux les vivre, mais le plus important, c'est ton attitude. Aujourd'hui, je vais vous encourager. Je vais encourager tous ceux qui sont découragés, qui ne prient plus. Certains même ont abandonné le salut à cause des problèmes qu'ils sont en train de traverser. Si tu te réfugies dans le monde, dans le péché, tu n'auras aucune solution, mais la situation ne fera que s'empirer, car Satan n'a aucune autre récompense à part la mort. Il ne te donnera rien de bon. Tout ce qu'il va te donner, ce sont des choses qui finiront par te détruire. Au premier verset, dans ce même chapitre 23, il est écrit, « L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » David n'a pas dit qu'il n'a jamais manqué de rien. Toi aussi, il peut te manquer des choses, mais si tu as « je suis », tu es riche. Peut-être que tu n'as pas d'argent maintenant dans ton compte bancaire. Peut-être que tu n'as pas d'argent dans ta poche, mais si tu as Dieu, si tu crois en lui et que tu as confiance qu'il est ton berger, alors tu ne vas rien manquer. Il va pourvoir tes besoins. Il ne te donnera peut-être pas tout ce que tu veux, mais il va te donner tout ce dont tu as besoin. Dieu a pour toi de bons projets. Les problèmes que tu es en train de traverser ne seront pas toujours là. Ça ne va pas s'éterniser. Les dettes que tu as ne seront pas toujours là. Il y a toujours une solution. Tu es dans une situation délicate à cause des dettes, mais tout cela prendra fin. Moi-même, j'ai connu la vallée de l'ombre de la mort à cause des dettes. J'étais tellement endetté que je me réveillais le matin en me demandant ce que j'allais répondre à ceux à qui je devais de l'argent. Je voulais m'enfouir car les dettes étaient tellement nombreuses que j'avais l'impression que ma vie était en train de s'arrêter, mais Dieu m'a toujours encouragé. J'ai traversé cette situation et Dieu m'en a sorti. Je veux t'encourager toi aussi. Tu vas t'en sortir. Satan te fait peur en te disant que tu seras emprisonné, qu'on va te tuer, mais j'aimerais te dire que si tu crois en Dieu, il va te délivrer. Beaucoup ont connu une situation pareille à la tienne. On leur avait dit qu'ils ne guériraient pas, mais Dieu a déjà guéri pas mal de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ont été guéries du sida, du cancer, des femmes stériles qui ont pu concevoir après plus de dix ans d'infertilité parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tout ce qu'il veut, c'est que tu gardes ta foi en lui, garde tes yeux sur lui et ne prononce plus de paroles négatives. Rends-lui grâce tous les jours et tu pourras traverser cette ombre de la mort. Il va t'en sortir et je suis en sera glorifié. Il y a une prière que Jésus a enseignée à ses disciples et à nous aussi. Tout ce que Jésus a enseigné à ses disciples, ça nous concerne aussi. Ses disciples lui ont un jour demandé de leur enseigner comment prier. Dans Matthieu 6, verset 10, il y a une chose importante que Jésus dit. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous encourage aujourd'hui en ce qui concerne le fait de préparer la journée. Quand vous préparez la journée, il est important de comprendre Matthieu 6, verset 10 où il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans la dévise de Kanguka, il y a un point qui dit que nous devons accepter la volonté de Dieu même quand elle est différente de la nôtre. Lorsque je vous enseigne comment préparer la journée, souvent je vous dis de prier en demandant à Dieu qu'il vous permette de vivre dans son plan et que ce qu'il veut, ce qu'il a prévu soit votre partage. Mais en demandant la volonté de Dieu, c'est très important de comprendre qu'on veut d'abord le royaume de Dieu. Nous demandons que le royaume de Dieu, l'autorité de Dieu soit réalisée dans notre vie. Quand le royaume de Dieu est là, il y a une puissance de Dieu qui vient dans ta vie et cette puissance te permet de faire ce que tu es censé faire. Au verset 10, il est écrit « Sur la terre comme au ciel ». Ça veut dire qu'au ciel, la volonté de Dieu est déjà accomplie. Si elle est déjà accomplie au ciel, il n'y a rien d'autre que tu peux demander à Dieu. Il faut demander que ce qui est accompli au ciel soit aussi matérialisé ici sur la terre. Souvent, lorsque nous préparons la journée, nous demandons que Dieu accomplisse ceci ou cela. C'est bien de vouloir des choses, chacun d'entre nous a des choses qu'il veut, mais il faut toujours savoir que malgré ce qu'on veut, il faut que la volonté de « Je suis » soit accomplie. La volonté de Dieu est déjà accomplie. Si tu es en train d'écouter cette émission très tôt le matin, à 4h10 matin, je vais te parler de la journée qui n'a pas encore commencé. Concernant le plan de Dieu, il est déjà accompli au ciel. La journée qui va commencer aujourd'hui, elle est déjà terminée au ciel. C'est pourquoi il peut arriver que Dieu te montre des choses qui vont arriver dans l'avenir. Certains ont des songes, d'autres vivent ce qu'ils ont vu longtemps avant dans les songes. Pourquoi est-ce que ça se passe ainsi? Parce que nous sommes dans deux mondes parallèles. Je l'ai déjà dit dans cette émission et j'y reviens pour que nous le comprenions. Il y a deux mondes. Il y a le monde visible et le monde invisible. Si tu as un téléphone, une maison, une voiture, tout ce qui est matériel, ce sont des choses visibles. Le monde invisible est le plus important car tout ce que nous voyons dans le monde visible, ça commence d'abord dans le monde invisible. Nous ne voyons pas le monde visible, mais il est réel, il est présent. C'est pourquoi lorsque tu prépares la journée, ce que tu dois faire, c'est préparer tout dans le monde visible d'abord. La prière agit beaucoup. Il faut prier pour que ce que Dieu a préparé soit accompli. Il faut détruire les plans de Satan, confesser les paroles de Dieu. Il faut avoir la foi et rendre grâce car en agissant ainsi, il y a une bonne atmosphère que tu es en train de créer. La meilleure façon de commencer la journée, c'est de la commencer avec l'action de grâce. Certains commencent la journée avec l'alimentation, avec le désespoir. Certains pensent aux choses qui ne marchent pas. Ils commencent la journée dans la crainte d'être emprisonné. Ils se disent qu'ils n'ont pas de chance, mais une personne qui a déjà compris ce que veut dire préparer la journée, elle se réveille le matin avec l'action de grâce. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des factures qu'il n'a pas encore payé, même si rien ne va, il commence toujours la journée avec l'action de grâce. Rends grâce à Dieu, lui qui est capable de changer ta situation aujourd'hui. Rends grâce à Dieu, lui qui peut ouvrir les portes fermées. En préparant la journée, mettez tout entre les mains de Dieu. Appelle au royaume de Dieu dans ta vie et que sa volonté soit accomplie sur la terre comme elle est au ciel. Bienvenue à tous, vous qui écoutez l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Nikomana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Je vais encore une fois parler avec vous concernant les dettes. Nous en avons déjà parlé et cela a aidé pas mal de personnes car c'est la vie de tous les jours. Je vous parle des choses spirituelles, de la parole de Dieu, mais je dois aussi vous parler de la vie en général car la parole de Dieu a quelque chose à dire sur tout ce que nous vivons au quotidien. Beaucoup d'enfants de Dieu sont liés par les dettes. C'est l'un des moyens que Satan utilise pour faire tomber les enfants de Dieu. Certains parmi ceux qui étaient sauvés ont abandonné le salut à cause de ça. D'autres ont fouillé l'église parce qu'ils ont ce problème. C'est une très mauvaise chose que Satan utilise pour faire perdre la foi. J'ai déjà vu des gens qui ont abandonné le salut parce qu'ils se sont endettés. On s'endette parce qu'on a un problème que son propre argent ne peut pas résoudre. Ton argent ou ton salaire est insuffisant pour résoudre son problème. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais de demander de l'argent. Ce que je suis en train de dire c'est qu'il y a plusieurs façons de demander de l'argent. Certains travaillent quelque part et donc ils ont le moyen de rembourser le crédit qu'ils ont demandé. Dans ce cas-là, la banque préfère un certain montant sur le salaire, lequel va rembourser le crédit contracté et la personne continue à vivre normalement. Le problème qui arrive souvent parmi les enfants de Dieu, c'est quand la personne contracte un crédit qui est supérieur à ce qu'elle est capable de rembourser. Et la personne sait très bien qu'elle ne pourra pas rembourser. Prenons par exemple qu'il veut avoir une maison ou une voiture et il demande un crédit alors qu'il sait pertinemment que son salaire ne pourra pas l'aider à rembourser son crédit. Si tu es un enfant de Dieu et que tu agis ainsi, tu es devenu malhonnête. Il n'y a aucune vérité en toi. Tu es en train de mentir. A la banque, pour qu'on te donne un crédit, tu dois d'abord expliquer comment tu vas rembourser. Si tu dis des choses que tu ne peux pas faire, tu seras devenu menteur. Je veux qu'on lise dans Romain chapitre 13 verset 8. Il est écrit « Ne devait rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car c'est lui qui aime les autres a accompli la loi. » Rappelez-vous du commandement que Jésus nous a laissé dans Jean 13 verset 34-35. Il nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Comprends-moi bien, si tu es un enfant de Dieu, si tu crois en Dieu, si tu as une dette envers quelqu'un et que tu n'as pas d'argent pour rembourser ta dette, prie afin que Dieu t'aide à rembourser cette dette, car la parole de Dieu nous dit de ne rien dévoire à personne. Je me suis rendu compte que les enfants de Dieu à l'église, ça ne leur dit rien de dévoire de l'argent les uns envers les autres. Certains décident même de ne plus fréquenter l'église pour éviter de rembourser. Ce n'est pas une bonne chose. Chaque enfant de Dieu doit marcher dans la lumière. Si quelqu'un t'a donné de l'argent et que tu es dans l'incapacité de lui donner son argent, va le voir, appelle-le et dis-lui que tu ne peux pas le payer. Et ne te cache surtout pas, ne refuse pas de répondre au téléphone. Il y a des gens qui préfèrent ne pas répondre au téléphone. Ils voient l'appel et ne répondent pas parce qu'ils ne savent pas quoi dire ou parce qu'ils ne veulent pas mentir. J'ai un conseil pour les enfants de Dieu. Cette parole te concerne s'il y a des gens à qui tu dois de l'argent. Si tu es incapable de rembourser, dis-le franchement. Sois honnête. Dis-leur que si Dieu te bénit, tu rembourseras tes dettes. Sois honnête. Vis dans la transparence. C'est une chose que Dieu m'a enseignée. J'ai déjà dit dans mon témoignage que j'ai vécu cette vie, une vie d'endettement, mais quand Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai cherché les personnes à qui je devais de l'argent, même après plusieurs années. J'ai décidé de leur donner tout ce que je leur devais. Même quand j'avais l'impression que c'était injuste à mon égard de rembourser. Par exemple, si quelqu'un te dit que tu lui dois de l'argent alors que tu sais très bien que tu ne lui dois rien. Pour mon bien, j'ai tout remboursé par la grâce de Dieu. Je rends grâce à Dieu qui m'a ouvert les yeux et c'est pour ça que je voulais vous le partager. Ce n'est pas une bonne chose de vivre dans cette vie. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois rembourser tes dettes. Si la personne te remet la dette, si elle ne veut plus que tu lui rembourses, c'est-à-dire qu'elle abandonne son argent, c'est une bonne chose. Mais si elle ne le fait pas, considère-toi toujours comme lui étant rédevable. Cherche les gens à qui tu dois de l'argent. Et si avant de te cacher, ne le fais plus à partir d'aujourd'hui. Appelle-les toi-même et dis-le qu'avec l'aide de Dieu, tu leur donneras cet argent. Ainsi, tu seras un enfant de lumière. Il y a une parole que je veux vous partager en rapport avec le retour de Jésus. Il est important que je vous rappelle dans cette émission Kangoka que Jésus va revenir. Ça fait des années qu'il a dit qu'il revient bientôt et pas mal de gens se demandent quand il va réellement revenir puisqu'il a dit bientôt et que ça fait plus de 2000 ans. La parole de Dieu nous dit qu'il va revenir pour prendre son église. La parole de Dieu que je vous partage tous les jours, ce que je suis en train de vous dire, c'est pour que les gens se répandent, qu'ils quittent la vie pécheresse, qu'ils soient sauvés et que leur nom soit écrit dans le livre de la vie. Le jour où il reviendra, ceux qui auront cru en lui iront à sa rencontre dans les airs. Jésus va revenir. Mais qui viendra-t-il chercher ? Dans 2 Pierre 3, verset 9, il est écrit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la répentance. » Certains, à l'époque de Pierre, ils se disaient qu'il t'a de revenir, et même encore aujourd'hui, il y en a qui se disent qu'il t'a de revenir. Toi aussi, si tu te dis qu'il t'a de revenir, tu te trompes. Jésus reviendra pour accomplir sa promesse de prendre son église. Mais la raison pour laquelle il ne vient pas maintenant, on la trouve dans ce même verset 9. Il dit « Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la répentance. » Jésus veut donner la chance à tous ceux qui ne sont pas encore répentis de pouvoir le faire. C'est pourquoi chaque vendredi, je vous donne une parole qui vous invite à vous répentir. « Répends-toi, quitte le péché, et reviens à Dieu, et Dieu va te secourir. Il va écrire ton nom dans le livre de la vie. » Si tu es lié d'une manière ou d'une autre, sache que Jésus te cherche. Si tu es dans la drogue, le mensonge, l'impudicité, Jésus te cherche. Certains parmi ceux qui m'écoutent sont dans une vie de mensonge, et ils se justifient en disant qu'ils cherchent la vie. Mais la vie se trouve en Jésus-Christ. Qui est cette personne qui ne s'est pas encore répentie ? C'est celle qui vit encore dans le péché, qui vit n'importe comment, qui ne craint pas Dieu, qui n'a pas encore eu le temps de s'agénouiller et d'appeler Jésus dans sa vie. Est-ce que tu l'as fait ? As-tu pris le temps de dire à Jésus que tu veux marcher avec lui ? As-tu pris le temps de dire à Jésus que tu veux avoir une relation profonde avec lui ? Est-ce que tu veux que ta vie change ? Si tu ne l'as pas encore fait, cette parole est pour toi. Parmi vous, il y en a qui sont liés par la fornication, l'adultère, la masturbation. Il y a quelqu'un qui est lié par le meurtre, par la jalousie. Chaque fois que quelqu'un est béni, toi tu es jaloux. Cette jalousie, cet esprit de meurtre, du vol, ça ne te conduira que dans la perdition. Jésus n'attend que toi. Il attend que tu fasses le pas, que tu lui montres que tu veux le changement dans ta vie. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la vie, c'est la vérité. Nous avons déjà reçu pas mal de témoignages dans cette émission, des gens qui nous ont dit à quel point leur vie a changé. Ils ont quitté leur vie pécheresse et ont choisi le chemin du salut, le chemin du ciel. Recevoir Jésus, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir. Il n'y a rien que tu peux avoir dans ce monde qui est plus important que la vie éternelle. Tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu peux avoir aura une fin. Mais il y a une seule chose qui n'aura pas de fin, c'est le salut. Le salut te donne la garantie d'aller au ciel. C'est comme un pont. Et l'avantage du salut, ce n'est pas juste que tu auras une bonne fin, que tu iras au ciel, mais c'est aussi avantageux que tu sois encore en vie. Car aussi longtemps que tu es à la foi, tu as la vie, tu as une bonne relation avec Dieu. Tu n'es plus celui qui a été créé par Dieu, mais tu deviens un enfant de Dieu. C'est très important, tu peux lire cela dans Jean chapitre 1 verset 12. Quand tu acceptes Jésus, quand tu acceptes la lumière, tu n'es pas seulement la créature de Dieu, mais tu es un enfant de Dieu. La parole de Dieu te demande de confesser avec ta bouche que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur et Jésus va venir dans ta vie. Tu peux le faire cela où tu es, mais si tu veux de l'assistance, tu peux nous appeler au plus 257 75 11 47 39. Sous-titrage ST' 501